Bonjour à tous, c'est Arkina, toujours sur les events d'Halloween. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien aujourd'hui, nous allons compléter la deuxième partie de la quête sur les tomes du Roi des Mants dans le but d'obtenir ce petit livre que vous voyez derrière mon dos, le petit livre enflammé et qui s'intitule joliment les mémoires d'Aimant édition complète. Alors, au démarrage de l'event numéro 2, nous avons appris par la magistrate Tassi que voilà, que la suite se passe à la colonie d'Ascalonne. La colonie d'Ascalonne, vous pouvez la trouver ici, au point de passage de la colonie. Donc, étant en serveur de débordement, je ne peux pas mi-tp directement, vu que personne ne fait les events en débordement. Je mi-téléporte donc pour commencer les suites de quête. Alors, ces suites de quête se décomposent toujours en 6 pages à aller chercher, toujours en utilisant votre matéromètre alimenté en bonbons, avec les bonbons que vous voyez à côté. Donc là, on va démarrer la recherche avec le matéromètre. On peut ici voir que nous n'avons rien du tout comme signaux. Alors, les colonies d'Ascalonne se décomposent en plusieurs parties. Vous avez un cimetière qui se trouve ici, la partie de la ville que vous avez là, et nous avons une partie avec des ruines qui se trouvent ici, avec un mémorial qui se trouve là. Alors, basiquement, les recherches du départ se passent aux ruines. Ça semble assez logique. Étant donné qu'il faut retrouver des fantômes du passé, il est beaucoup plus logique de rechercher au niveau des ruines qu'au niveau d'un cimetière. Le cimetière faisant partie de la colonie d'Ascalonne, mais d'une colonie assez récente. Tiens, là on peut voir des fantômes. Donc je disais, le cimetière faisant partie récente de la colonie d'Ascalonne, il serait plus judicieux d'aller chercher dans des ruines. Donc on utilise toujours le petit signal qu'on peut voir en 5, juste ici. On peut voir également qu'on a beaucoup de soldats déjus. Et quand on leur parle, ils ne racontent pas grand chose d'intéressant. Donc là, toujours, on va avancer vers le mémorial, toujours en regardant les signaux. Donc ici, on ne détecte rien. Et je suis passé directement à côté. Donc là, ici, on a notre premier fantôme, qui s'appelle Cashel, et qui va commencer à raconter son histoire. J'aurais pu vous montrer l'event ici, c'est dommage, parce que quand vous faites votre détection, vous avez votre endroit suspect à inspecter, qui apparaît juste ici. Et cet endroit suspect, quand vous l'inspectez, eh bien, vous faites pop un event, avec des mains à taper, pour ensuite pouvoir faire pop le fantôme. Donc, on va examiner cette page qu'on va mettre ici. Alors, dans notre indice, nous avons ce village des Interlands, abrité une déesse et un martyr. Donc là, ça s'adresse... C'est vraiment des quêtes qui s'adressent à toutes les personnes qui sont soit assez fans de l'histoire de Guild Wars 2, enfin, de l'histoire de Guild Wars 2, pour s'y intéresser un peu, soit les personnes qui font un tant soit peu de RP. Donc, une déesse et un martyr. Nous avons ici les ruines de Demetra la Sacrée, ces ruines des Interlandaratis. Et dans ces ruines, nous pouvons trouver des fantômes d'Ascalon, mais également une statue de Dwyna. Donc, la partie divinité est respectée, mais on va aller y jeter un coup d'œil pour essayer de trouver un peu plus que ça. Donc là, vous voyez, vous passez par l'Arche. Normalement, il y a un cœur à faire ici, un cœur de quête ici à remplir, avec bien sûr les fantômes d'Ascalon qui nous attendent au départ. Donc là, on voit des gens sortir, ce qui confirme l'hypothèse qu'il y a quelque chose à explorer dans ces lieux. Donc, on peut y trouver aussi bien des fantômes que des bandits. Donc là, nous avons un point remarquable qui s'appelle la Tombe du Martyr. Nous avons la statue de Dwyna qui est juste ici. Et quand nous inspectons l'endroit suspect qui a pop juste ici, nous avons deux fantômes qui apparaissent. Donc quand nous parlons à Fenn, il nous donne une page concernant festins et famines. Et nous avons ces vieux os qui sont piégés dans le gosier, là où les rires s'élèvent des lamentations, en guise d'indice. Alors, le seul rapport avec les lamentations qu'on peut trouver dans la Crit, c'est ici, le détroit des lamentations. Le détroit des lamentations, vous avez pas mal de zones avec des bateaux qui sont échoués. Donc, on va se concentrer sur des recherches aux plus proches. Donc ici, on peut voir une carcasse de bateau et on va se diriger ici à partir du point de passage qui est là, le point de passage des lamentations. qui fait partie de la Côte de la Marée Sanglante. Côte de la Marée Sanglante qui est une zone qui va jusqu'au niveau 65. Donc personnellement, ce que je vous recommande, c'est d'avoir en priorité un perso assez high level pour le faire ou au pire, demander à ce qu'on vous accompagne. Parce que même s'il est vrai que c'est des quêtes accessibles à partir de tout level, on est quand même restreint par les levels pour la quête du livre. Donc on peut voir justement que le livre n'a pas un niveau requis défini. C'est-à-dire que tout le monde peut le porter. Mais malheureusement, certaines parties ne seraient pas accessibles à certains levels. Voilà. Et nous avons ici le maréchal de la flotte Bennu qui apparaît. Qui nous raconte son histoire. Et qui finit par nous donner une page. Alors ce qui se passe ici, c'est que quand vous faites votre détection, pareil, vous avez un endroit suspect qui pop à l'endroit où se trouve le fantôme. Et un portail apparaît juste ici avec un événement et des vagues d'élémentaires en bonbons à tuer. Donc ici, quand on garde les indices, Arca lutte pour remplir ses entrepôts afin que plus personne ne meure jamais de faim. Arca. Qu'est-ce que Arca ? Alors Arca, c'est un petit lac qui se situe dans les Interlandes d'Aratis. Le lac Arca que nous voyons là avec un village qui se trouve ici. Et dans ce village, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un entrepôt à l'intérieur. Entrepôt qui sert à stocker de la nourriture, nous allons donc y faire un tour. Voilà, on est dans le village à côté du lac Arca. On prend le matériomètre, toujours. Je ne l'ai pas pris pour les autres points parce que les fantômes étaient déjà présents. Mais si vous y êtes et que vous avez besoin de faire une détection, c'est quand même bien de l'utiliser. Donc là, encore une fois, le fantôme qui s'appelle Rufus se trouve dans l'entrepôt et nous donne son histoire paysan ingrat. Donc le vert est la couleur dont je veux me souvenir. Pas le rouge des flammes ni le plateau noirci. Même le pont était vert. Alors les mots-clés ici à retenir c'est pont et vert. Qu'est-ce que nous avons comme pont vert à proximité ? Eh bien, nous avons ce pont. C'est vrai que si on commence à rechercher tous les ponts dans la crypte, on n'est pas sorti. Mais heureusement, il y a des indices encore qui laissent qui laissent penser qui laissent penser aux endroits auxquels nous devons aller. Alors pour cette fois-ci, pas la peine de passer le jeu en anglais pour pour constater que certains indices traduits en français passaient très bien en anglais comme par exemple pour le parler plus de la phase 1 qui se traduisait par Seymour qui indiquait qu'il fallait qu'on aille au village de Seymour dans la vallée de l'arène. Je vais speeder un peu. Donc à chaque fois toujours des architectures anciennes. Vous ne pouvez pas remarquer ici que le pont est vert justement et qu'il est assez ancien. Donc tout ce que vous avez à faire c'est continuer un peu sur votre gauche quand vous arrivez pour voir Portia qui vous donne son tome de mémoire qui s'appelle Flamme de Renouveau. Alors à cette étape-là vous devez en avoir cinq de mémoire et ensuite pour le dernier site nous avons marché dans la cadence dans la cadence des pas des sujets brisés du roi Thorn. Leur haine est enfuie au plus profond d'eux. Donc le mot clé à retenir ici est le mot cadence la seule référence à quelque chose qui pourrait évoquer une cadence c'est le fort du même nom qui se trouve dans les marées de Lumilule zone 55 65 voilà ici le fort qui nous intéresse on va s'y téléporter voilà donc nous voici à fort cadence on va rentrer à l'intérieur et on nous donne comme un 10 que les sujets sont enfuis au plus profond du fort donc deux chemins possibles soit passer par les escaliers qui se trouvent ici sur ma mini-map vous pouvez descendre allègrement bah sinon si vous avez envie de perdre un peu de HP vous passez par le chemin le plus court c'est à dire vous tombez donc là vous voyez des gens qui font leur qui font leur point de compétence on va leur filer un petit peu de main on voit ici une espèce de brouillard avec ici des sortes de tonneaux fantomatiques et pour une fois je vais pouvoir utiliser le matière au mètre pour vous montrer où peut bien être le fantôme alors on va faire une détection haqueuse qui ne fonctionne pas on va faire un terrain éthérique et ça fonctionne donc regardez un peu en hauteur vous avez la torche ici avec l'endroit suspect et quand vous faites inspecter vous avez encore une discussion qui vous informe que le roi Thorne a été tendu en embuscade et a été brûlé et éparpillé au 80 donc voilà mes amis maintenant après avoir écouté l'histoire de Win vous avez les 6 pages donc avec ces 6 pages qu'est-ce que nous allons faire et bien nous allons retourner à l'arche du lion nous adresser à la magistrate pour ensuite recevoir les mémoires des mentes cette fois-ci en qualité verte en protection dorsale alors étant donné que je l'ai déjà reçu vous pouvez l'avoir ici vous pouvez l'avoir ici derrière mon dos étant donné que je l'ai déjà reçu je ne vais pas la recevoir une dernière fois par mail mais vous pouvez vous adresser à la magistrate qui complète cette quête l'avantage d'avoir cette protection dorsale c'est qu'elle c'est qu'elle a l'effet d'une torche dans les coins sombres là vous pouvez voir au sol que j'ai un halo de lumière au fur et à mesure que j'avance et qu'il se voit beaucoup mieux dans les endroits sombres là vous pouvez voir sur le fond d'eau que j'ai ce halo jaune que je n'aurai pas si j'équipe ma protection dorsale habituelle donc on voit bien la différence là entre le moment où j'ai ma protection habituelle et où je mets l'édition complète du roi des manques alors là manque de bol l'FN c'est pas fait mais vous avez quand même cet effet qui joue en votre faveur quand vous faites des actions dans des endroits sombres comme par exemple le jumping puzzle de la map centrale alors sinon dans les events d'Halloween dans les continuités qu'est-ce que nous avons de prévu et bien nous avons toujours cette fameuse statue du lion noir qui continue à se désagréger au fur et à mesure que les niveaux d'énergie spectraux atteignent leur paroxysme donc on peut voir ici la map monde qui se craquelle se brise de plus en plus avec le lion ici qui font nous sommes actuellement le dimanche 28 il est midi et demi et ce soir vers 20h heure de Paris nous avons les 3ème phases de prévu donc les 3ème phases qui seront intégralement disponibles en contenu vidéo on demand comme la petite vidéo que vous venez de voir ici pour avoir les traces de tout ce qui s'est passé pendant les events d'Halloween donc tout ce que je peux vous dire c'est à ce soir et à bientôt et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?